Chers amis, bonjour. Développer des sujets intéressants autour de l'horlogerie. Merci. Vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui vous parler de vitesse, de rapidité. Et si vous pensez à vitesse et à rapidité, vous pensez entre autres aux deux mots ultra-chron. Pour ultra-chronomètre, mais ça on le verra après. Ultra-chron. C'est sûr que le mot sonne un peu comme un nom de super-héros, peut-être le cousin très éloigné de Flash. Seulement ici, pas de costume rouge, pas de botte, mais le signe de l'éclair est une vitesse folle. Cette vitesse, c'est celle de la longine ultra-chron, famille de la marque réputée pour sa haute fréquence, famille historique de la marque même, qui revient aujourd'hui en force, car longine représente une nouvelle ultra-chron, inspirée évidemment du riche passé de la marque et de cette famille que nous adorons. Commençons tout d'abord par vous parler de haute fréquence et de haute fréquence chez longine. Pour comprendre la haute fréquence, il faut d'abord parler de fréquence. Il s'agit du nombre de fois où une action se produit dans un laps de temps donné. En l'occurrence, pour les montres, on parle de fréquence par rapport à des mouvements du balancier. Alors le balancier, vous savez que c'est cet organe réglant qui, avec le spiral, permet de donner de la précision à la montre. Et avec ce balancier, on parle en horlogerie, pour parler de fréquence, d'alternance par heure. Soit en fait le nombre de fois où le balancier va faire des allers et retours au sein de la montre. Et c'est aussi le tic-tic, tac-touc, tac-tic-tac que vous entendez dans la montre. Voilà, je ne savais pas dire tic-tac, j'ai dit j'ai pris un raccourci, pas raccourci. Voilà, merci pour tout. La haute fréquence, elle arrivait sur le devant de la scène au début du XXe siècle. Parce que voilà, pour des raisons professionnelles, sportives, il fallait avoir des montres. Alors on ne parle pas évidemment à l'époque de montres bracelet, mais c'est plutôt des montres de poche, voire des montres un peu plus grosses. On avait besoin de ces montres-là professionnellement pour avoir un gage de précision dans la mesure du temps la plus importante possible. En fait, la haute fréquence en horlogerie, par rapport à une fréquence normale, donc autour de 20 000 alternances, c'est-à-dire parfois 18 000, parfois 21 600 alternances par heure, la haute fréquence, elle va monter jusqu'à 36 000 alternances par heure, donc à peu près le double. Et en fait, ça permet une meilleure précision parce que tous les petits chocs auxquels nous sommes soumis tous les jours, alors je ne veux pas dire quand on éclate la montre contre la table, mais juste le fait de marcher, le fait de courir, de faire un mouvement brusque, va avoir moins d'impact plus le nombre d'alternances est fort. Voilà, c'est un peu comme si on noyait un peu le petit choc dans un grand nombre d'alternances. Ça a moins d'impact que si on avait le même choc avec un nombre d'alternances plus faible. L'épopée de la haute fréquence chez Longines démarre un peu plus tôt que 1966-1967, les années à partir desquelles on commence à entendre le nom d'Ultra-Chron. Déjà, autour de l'année 1915, on pense chez Longines à des dépôts de brevets pour des montres chronographes qui servent à mesurer des événements sportifs. On pense notamment à une montre Longines du début des années 20, une montre Longines chronographe à rattrapante, avec justement cette haute fréquence de 36 000 alternances par heure qui permet d'avoir une super précision pour chronométrer deux temps en même temps, donc parfait notamment pour les Jeux Olympiques, vous vous en doutez. Parce que toute cette histoire de haute fréquence dans les chronographes permet de mesurer les dixièmes de seconde, les centièmes de seconde, etc. et donc d'avoir le temps le plus fiable, le temps mesuré le plus fiable pour des événements sportifs de grande envergure. Alors, je vais vous passer dans cette vidéo toutes les évolutions depuis 1915, 1920 jusqu'aux années 40. Disons qu'à chaque fois, en fait, on a su davantage maîtriser la haute fréquence, donc toujours aux alentours de ces 36 000 alternances par heure, mais avec des complications différentes, c'est-à-dire l'affichage des dixièmes de seconde, puis l'affichage des centièmes de seconde, etc. L'autre point de la haute fréquence importante chez Longines, c'est en 1959. En effet, en 1959, Longines développe, présente une montre qui n'a pas vocation à être commercialisée, mais qui a pour vocation de briser des records de précision. Cette montre, elle est équipée du calibre Longines 360, et elle bat à une fréquence de 36 000 alternances par heure. Et c'est en fait, tout simplement, la première montre bracelet Longines à être équipée d'un mouvement haute fréquence. Alors, il faut savoir que quand on présente comme Longines, comme ça, en 1959, une montre à un concours d'observatoire, ce n'est pas le mouvement que vous allez trouver chez monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas le mouvement que vous allez retrouver, justement, commercialisé en série, parce que la montre, de toute façon, ne sera pas commercialisée, mais ces montres qui sont destinées à des concours, à des grosses compétitions, elles sont réglées par ce qu'on appelle des horlogers-régleurs qui sont complètement fous, qui vont aller gratter au sein du mouvement extrêmement finement sur le balancier, au niveau du spirale, au niveau des roues, au niveau de tous les organes importants pour la précision de la montre. Et en l'occurrence, pour cette montre d'observatoire en 1959, c'est un certain Franck Vaucher qui va travailler plus de 47 ans chez Longines, qui sera responsable de cette précision extrême. Donc voilà, juste pour rappeler qu'en horlogerie, il n'y a pas uniquement de la manufacture de pièces de bonne qualité, mais il y a aussi des gens derrière, et en l'occurrence ici, des gens un peu fous furieux, un peu énervés, qui arrivent à régler tellement bien une pièce qu'on affiche alors une précision de 0,02 secondes quotidiennes, c'est-à-dire que la dérive est vraiment incroyable. Bref, cette montre ne sera pas commercialisée, mais dans la folle course à la haute fréquence dans les années 60, on pense à la Gérard Pégaud-Giromatic en 66, à la Lord Marvel en 67, et évidemment un peu plus tard en 69, le fameux mouvement de chronographe à haute fréquence Zenith El Primero. Dans cette folle course à la haute fréquence, Longines présente sa Ultracron pour Ultracronomètre en 1967. Alors, je dis 1967, mais le nom avait déjà été déposé en 1966. La sortie de la Ultracron, en fait, elle concorde avec le centième anniversaire de la manufacture Longines. Vous ne l'êtes pas sans savoir en effet que la manufacture Longines a été établie en 1867. Quand je dis en 1867, évidemment, il y a eu des choses qui ont été faites auparavant, mais pas sous le nom Longines. On appelait en fait ça le comptoir horloger de Saint-Inié, mais la fabrique des Longines est inaugurée en 1867 par Ernest Francignon et produit cette même année, 1867, son premier mouvement, le mouvement 20A. Donc voilà, Ultracron, pour le centenaire de la création de la marque, de la manufacture Longines, et on va très très vite. Longines sort un peu de toutes les montres qui sont créées à l'époque haute fréquence parce qu'elle présente, avec sa montre, un nouveau lubrifiant, le monibdellum disulfite. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais ça veut juste dire en fait que pour une montre qui va plus vite, pour une montre qui bat avec une haute fréquence, on ne peut pas utiliser un lubrifiant normal parce qu'en fait ça en foutrait partout, pour parler vulgairement. C'est-à-dire qu'en fait vous imaginez doubler le nombre de fréquences, en fait ça projette du lubrifiant, tout doucement sur les contextes, ça projette du lubrifiant un peu partout dans la montre, c'est pas terrible, et surtout ça sèche beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup plus de points de friction. Donc voilà, il fallait mettre en place un nouveau lubrifiant qui permette en fait de ne pas s'inquiéter de cette haute fréquence. Donc en 1966, le nom est déposé. En 1967, on voit les premières montres arriver sur le devant de la scène. D'ailleurs, comme la montre qu'on vous présente dans cette vidéo, qui est une montre de forme coussin, qui arrive un petit peu plus tard, donc à mon avis à la fin des années 60 chez Longines, et surtout on retiendra en 1968 la présentation du Ultracron Diver chez Longines, donc la première montre de plongée avec un mouvement haute fréquence. Cette montre Longines, elle porte la référence 69-70, et elle nous intéresse aujourd'hui parce que c'est cette montre-là que Longines a décidé de prendre, que Longines a décidé de prendre même pour inspiration, pour redévelopper aujourd'hui la Longines Ultracron et nous la présenter à nouveau. Mais alors qu'est-ce que c'est Longines Ultracron en 2022 ? La nouvelle Longines Ultracron s'inspire évidemment de la référence 69-70 de 1968. On retrouve le boîtier de forme tonneau, à l'époque en 41 mm, aujourd'hui en 43 mm, mais pas d'inquiétude, grâce aux cornes qui sont très courtes, ce boîtier se pose très bien, même sur un poignet un peu fin. On retrouve le joli poly du boîtier, le brossé sur la tranche de carreur, ainsi que sur le plat qui est autour de la lunette. Elle est équipée d'une lunette tournante unidirectionnelle, aujourd'hui en saphir, ainsi que d'un fond et d'une couronne vissée. Alors c'est normal quand on veut garantir une belle étanchéité. Pour la montre de 68, on était à 200 mètres d'étanchéité. Aujourd'hui, Longines montre un peu plus haut, avec une étanchéité à 30 bar, donc 300 mètres, même si on sait que personne ne va descendre en dessous des 4 mètres. Voilà, ne faites pas genre. Jamais vous descendrez en dessous des 4 mètres. Je prends le pareil tout de suite. On retrouve évidemment beaucoup de visibilité sur ce cadran, grâce aux aiguilles qui ont reçu du Super Lominova, les indexes du Super Lominova également, et les repères sur la lunette tournante unidirectionnelle qui ont reçu aussi de la matière luminescente Super Lominova, pour pouvoir, voilà, en effet, pouvoir prendre l'information de l'heure et du temps de plongée sous l'eau, dans l'obscurité la plus totale, ce qui, encore une fois, ne vous arrivera probablement jamais. Petit détail qui nous plaît beaucoup, l'aiguille des minutes est rouge, comme à l'origine. Elle se détache du coup parfaitement bien du très joli cadran qui est un peu texturé, vous l'aurez remarqué, un tout petit peu texturé, mais en tout cas, c'est un détail de cadran, une détail de couleur noire qu'on apprécie beaucoup. On a plaisir à retrouver le logo Ultracron à la fois à 6 heures, mais aussi gravé sur le fond de boîte. Alors, toutes les théories sont ouvertes. Qu'est-ce que peut signifier ce petit serpentin ? Est-ce que c'est un éclair multiplié ? Est-ce que c'est un petit serpent qui va très vite avec sa petite langue fourchue ? Est-ce que c'est une bobine ? Voilà. On ne sait pas trop. Ça, vous faites en fait ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est un synonyme de vitesse chez Longines et du mythe historique Ultracron. Pour animer cette nouvelle Longines Ultracron, présentée aujourd'hui en 2022, Longines a développé un nouveau mouvement. Le calibre L836.6, un calibre Longines haute fréquence, dont le balancier aussi à 36 000 alternances par heure, ce qui fait 10 alternances par seconde. Essayez de compter à 10 très très vite et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça déjà. Le nouveau mouvement Longines 836.6 est un mouvement automatique. Alors, le mouvement qui avait été aussi présenté à l'occasion de la sortie de la montre Diver 79-70, c'était aussi un mouvement automatique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était un mouvement automatique, comme vous l'aurez compris. Les mouvements automatiques, ce n'est pas automatique. Alors, Longines aurait pu s'arrêter là en disant « Regardez, on a sorti un mouvement de haute fréquence, c'est très sympathique. Le mouvement de l'aiguille est presque parfait. » Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont en fait fait appel au laboratoire Timelab. Alors, le laboratoire Timelab, c'est un laboratoire de précision, de mesure de précision de Genève, qui s'est occupé de développer un test qui permette de certifier cette montre Longines Ultrachron comme ultrachronomètre, une certification qui va au-delà de la certification habituelle de chronomètre, même si c'est déjà très bien évidemment. Ce processus de qualification d'ultrachronomètre, on ne l'a pas si simplement. En fait, la montre passe par un test continu de 15 jours où elle est poussée dans ses retranchements, avec une série de tests dans 3 températures différentes, à savoir 8 degrés, 23 degrés et 38 degrés. Et voilà, une myriade d'autres tests, juste pour prouver que la montre est tout le temps précise et qu'elle va au-dessus de la certification de chronomètre pour aller chercher cette certification d'ultrachronomètre. Cette Longines Ultrachron, elle est proposée dans un coffret très particulier, un joli coffret en cuir et en bois, où vous pourrez trouver un bracelet NATO, un outil pour changer le bracelet, et au choix, le bracelet en cuir ou le bracelet en acier pour un prix de 3540 euros. Alors évidemment, c'est un prix important. Chez Longines, un peu plus haut que le panier moyen. Mais voilà, cela est dû au nouveau développement de ce mouvement haute fréquence, qui est d'un mouvement qui n'est pas comme les autres, il faut le dire, qui est un mouvement qui demande davantage de développement, davantage de rigueur dans le montage, qui en plus demande aussi la certification d'ultrachronomètre par TimeLab, dont tout cela se paye. Et c'est pour cela qu'on a ce prix-là, qui n'est finalement pas si déconnant. Alors nous, évidemment, on aime la haute fréquence, parce que historiquement, en fait, c'est de dire, voilà, il y a le quartz qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver du mécanique, ne pas partir sur le quartz ? Alors les Suisses se sont dit, on va faire de la haute fréquence. En France aussi, d'ailleurs, on s'est posé la question. En essayant d'amener un mouvement à davantage de rapidité, on a réussi à avoir une montre plus précise. Mais en fait, le développement a été arrêté, on va dire, pour la longine ultrachron, six ans plus tard, parce que le quartz a pris une importance prépondérante. Le quartz s'est dit, beaucoup, 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 beaucoup plus vite qu'un mouvement mécanique. Il est aussi beaucoup plus précis, même si entre nous, quelques centièmes de seconde par jour, ce n'était pas important. Une précision de 25 secondes par an, on s'en fout un peu. Mais peu importe, le quartz, à l'époque, a détrôné la haute fréquence, et c'était un peu triste. Donc aujourd'hui, le fait de revoir l'angine, redévelopper la haute fréquence, qui est importante historiquement pour elle, c'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir qu'on a à vous la présenter. On espère qu'elle vous plaît beaucoup aussi, cette montre. Et voilà, n'hésitez pas à aller les essayer, à aller voir ce mouvement continu de l'aiguille. C'est toujours joli. Si vous arrivez à coller la montre à votre oreille, vous entendrez le tic-tac, qui est évidemment beaucoup plus rapide qu'une montre classique. Et voilà, nous, on aime beaucoup. Donc je vais faire la conclusion cette fois, en parlant à une vitesse normale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif, un petit commentaire. Et évidemment, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada